Alors comment se porter mieux ? Comment augmenter notre longévité ? Est-ce que c'est possible ? Oui, répond un nutritionniste dans un livre. C'est vrai que nous parlons régulièrement de cela ici. Même s'il n'y a pas d'aliments miracles, bien sûr, vous le savez bien, on peut se nourrir avec des aliments favorables à la santé. Alors ça agit tant que ça, l'alimentation sur la santé, c'est vraiment un facteur déterminant. Oui, ça a été vraiment bien prouvé que les aliments ne sont pas simplement le carburant qui va servir à faire fonctionner notre corps. Les aliments vont aussi apporter des molécules qui vont rentrer dans nos cellules, qui vont les aider à, par exemple, à les réparer ou à prolonger la vie de ces cellules. On l'a bien montré, par exemple, avec les aliments qui sont riches en oméga 3 et qui vont, par exemple, aider les cellules du cœur ou qui sont favorables aussi aux cellules cérébrales. En revanche, on sait qu'il y a des aliments qui sont moins bons pour nos cellules, toujours dans le domaine cardiaque. On a montré que les aliments qui sont riches de ces graisses qu'on appelle les acides gras trans, eux ne sont pas favorables, au contraire, aux cellules cardiaques ou aux cellules cérébrales. Donc, on voit bien que les aliments ont un impact même microscopique au cœur de nos cellules. Et on a prouvé aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'une alimentation pouvait se soigner. Par exemple, quelqu'un qui commence à avoir un peu trop de cholestérol, son médecin peut lui dire, attention, on ne va pas prendre tout de suite de médicaments. Mais si vous mangez d'une façon favorable, c'est-à-dire en enlevant au maximum les graisses animales, vous supprimez beaucoup les charcuteries, les fromages, etc., on peut déjà avoir un régime qui peut soigner, qui peut empêcher de rentrer dans une phase où on va prendre un traitement. Et puis, à côté de ça, on s'aperçoit aujourd'hui de plus en plus, et c'est l'objet d'un livre qui vient de paraître, qu'il y a des super aliments. C'est-à-dire des aliments qui ont des propriétés très étonnantes et qui peuvent, en quelque sorte, quand, évidemment, vous l'avez dit, il n'y a pas d'aliments miracle, mais quand ils sont inclus dans une alimentation favorable, équilibrée, eh bien qu'ils peuvent donner, en quelque sorte, des points de vie supplémentaires. Ils vont participer à, finalement, à rallonger l'espérance de vie. Des aliments longue vie, quoi. Des aliments longue vie, on peut dire ça. Alors, quelques exemples de ces aliments étonnants en images. C'est très intéressant de consommer des fruits riches en pectine, car les pectines sont des fibres solubles, qui, lorsqu'elles sont passées dans l'intestin, forment une espèce de gel qui va absorber les métaux lourds et les substances polluantes, à un moment où on est tous très inquiets des substances qui circulent dans l'environnement. Rappelons que ces fruits, ce sont particulièrement les mûrs, les myrtilles, les groseilles, le raisin et les pommes. Et à Tchernobyl, lorsque les enfants contaminés par le césium-137 ont reçu une alimentation très riche en pectine, ils ont réussi à éliminer plus de 60% de ce césium-137, d'où l'intérêt pour nous d'en consommer. Dans la catégorie des crucifères, on va retrouver les choux de Bruxelles, le chou-fleur, les brocolis. Et expérimentalement, on s'est rendu compte que ces aliments diminuaient de 50% la probabilité de développer un cancer de la prostate. Mais au-delà de ça, on se rend compte également que comme ils interviennent dans le fonctionnement des hormones féminines, ils vont intervenir dans la prévention du cancer du sein. Voilà pourquoi c'est très intéressant d'en consommer régulièrement. On consomme des légumineuses pour augmenter sa longévité, parce que les légumineuses, c'est-à-dire les pois, les lentilles, les lupins, le soja, agissent à plusieurs niveaux. D'abord, ils ralentissent l'absorption du cholestérol. Ils diminuent également la possibilité de développer un diabète, parce que ce sont des produits qui limitent l'absorption et du cholestérol et du sucre. Et enfin, pour les femmes, après la ménopause, il semble que cela limite la perte osseuse, donc diminution de l'ostéoporose, d'où l'intérêt d'en consommer. Qu'est-ce que le lait fermenté ? C'est un lait dans lequel on a rajouté des ferments lactiques, ce qui fait que ça diminue le taux de lactose et ça augmente la capacité du produit à fabriquer des probiotiques. Or, on s'est rendu compte qu'en modifiant la flore intestinale, on augmentait la possibilité pour les globules blancs immatures d'être plus actifs et donc de nous protéger contre les maladies. Et au moment d'une chimiothérapie, on se rend compte qu'on peut stimuler l'immunité de 80% en utilisant ce type de produit. C'est une équipe française qui l'a montré. Il faut lutter contre cette idée qui consiste à penser qu'un seul aliment suffit à prévenir ou à guérir une maladie et qu'au contraire, c'est une combinaison intelligente de plusieurs aliments qui permet d'augmenter l'espérance de vie. Voilà, une combinaison intelligente. Encore faut-il tous les connaître, donc il nous faut la liste. Et puis après, on mélange tout ça, quoi, régulièrement. C'est un petit peu ça. Et effectivement, si vous voulez savoir quels sont ces aliments longue vie, ceux qui peuvent participer encore une fois, ce n'est pas se gaver d'un aliment parce qu'il a des très bonnes propriétés, c'est bien les répartir au cours de la semaine. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre de Jean-Michel Cohen. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? C'est aux éditions First. Merci Brigitte.